bonjour à tous chers élèves de troisième année niveau 1 aujourd'hui je vous propose un énoncé d'optimisation on construit une boîte rectangulaire en découpant quatre carrés au coin d'une feuille de carton mesurant 32 par 20 cm déterminer la hauteur x de la boîte de volume maximale volume maximal c'est les mots clés il faut chercher la fonction volume et on va vouloir déterminer le maximum et cela ça revient à résoudre la dérivée de cette fonction égale à zéro donc trouver le maximum et bien c'est étudier le tableau de variation on va ainsi donc avoir une petite méthode que l'on retrouvera tout au long de ces de ces types de problèmes et je vous conseille de noter ces trois étapes toujours commencer par chercher le fonction volume puis chercher la dérivée de cette fonction et résoudre égal à zéro pour pouvoir établir un max ou un mine et en tout cas les variations de cette fonction volume ou évidemment selon la question une autre une autre fonction avec une autre à notre but pour réfléchir au volume je vous propose de dessiner la boîte et puis donc il nous faut trouver l'air de la base fois la hauteur donc à quoi correspondrait la hauteur ici sur la version 3d c'est facile et sur la version feuille pas encore découpé et bien on voit qu'il s'agit du x le x recherché la base et bien c'est la base donc de notre boîte qui correspond au petit rectangle à l'intérieur de notre feuille et donc il faut trouver les dimensions une rc donc base fois hauteur pour un rectangle et puis donc on a une feuille qui mesure 20 cm on y enlève deux coins de longueur x pareil pour l'autre côté on enlève 2x à la haute longueur de 32 cm finalement donc notre base à mesure d'enfin à une aire de 32 moins 2 x 20 moins 2 x et en rajoutant la hauteur qui correspond à x on à la forme du volume comme il nous faut dériver cette fonction il est plus simple de développer cette fonction volume donc sinon on devrait utiliser les théorèmes de dérivation puisque la dérivée du produit et bien ce n'est pas le produit des dérivés donc attention on développe tout on obtiendra un joli polynome de degrés 3 donc ce n'est pas trop compliqué à dériver mettez bien les plus grands degrés en premier et puis d'ordre décroissant ça sera plus facile pour retrouver ce qu'on a devant nous maintenant on dérive donc le 4x cube devient 12 x carré etc vous voyez bien qu'on a un polynome maintenant qui est de degrés donc 2 et on va devoir le trouver quand est ce qu'il s'annule quand est ce qu'il vaut 0 pour résoudre une équation de degré 2 à 0 on pourrait chercher s'il ya une identité remarquable mais ici je vous propose directement de passer à la formule du discriminant c'est à dire le delta alors si vous avez besoin d'un petit rappel on peut écrire les formules et on les applique à nos données avec le a qui est égal à 12 b moins 208 et c'est 640 on trouve ici un delta positif 1 12 1544 on a donc deux possibilités a priori donc x1 et x2 les la formule c'est donc moins b plus ou moins la racine de delta sur 2a et on trouve donc deux possibilités 4 et environ 13,3 maintenant comme notre feuille mesure 20 cm on comprend vite que 13 cm ça va pas être possible de les découper on va comprendre cela dans un tableau de variation donc premièrement je vous propose de placer les deux possibilités qu'on avait trouvé donc 4 et 13,3 périodiques donc c'est ces deux valeurs auxquelles la fonction prime du volume donne zéro comme on a une parabole entre les deux zéros et bien c'est négatif et au delà c'est positif donc la fonction on peut étudier donc les variations quand la dérivée est positive la fonction elle est croissante et quand la dérivée est négative et bien la fonction elle est décroissante on cherchait un maximum et on voit bien que 4 est notre seul candidat on peut aussi restreindre un autre domaine puisque donc on va pas pouvoir couper moins que zéro et puis on ne pourra pas couper plus que la moitié de plus petit des côtés c'est à dire 10 cm donc notre domaine de coupe se situe entre 0 et 10 et le seul candidat c'est bien sûr le 4 et donc il faut donner une réponse normalement sous forme de phrase est donc ici comme j'arrive au bout de ma feuille je vous le dis en phrase au lieu de l'écrire en phrase donc il faudra donc couper à 4 cm donc dans chaque coin et voilà pour ce premier exercice j'espère que c'était clair je vous encourage à essayer le prochain avant de regarder la correction de la prochaine vidéo belle révisions à tous 1 Sous-titrage ST' 501